Sur ce sujet ô combien grave, le constat à l'échelle européenne est assez triste. En réalité, je crois que notre collègue Corderie, qui a introduit le débat, l'a bien dit. Le taux de chômage des jeunes en Europe est en moyenne très élevé, près de 23% mesuré l'année dernière, contre une moyenne de 9,3% pour l'ensemble de la population active. C'est donc plus du double pour les plus jeunes européens. Et la France, d'ailleurs, n'échappe pas à la règle. Elle se situe, en quelque sorte, malheureusement, dans la moyenne, avec près de 24% de taux de chômage pour les jeunes. Globalement, on peut dire que le taux de chômage des jeunes est deux fois plus important dans quasiment tous les pays de l'Union européenne, avec, on le sait, des pics extrêmement lourds, comme en Espagne, où on a quasiment 50% des jeunes qui sont au chômage ou en Grèce. Et il y a quand même quelques exceptions, dont l'Allemagne. L'Allemagne et quelques autres pays plutôt du nord de l'Europe qui ont un taux de chômage des jeunes beaucoup plus proche de la moyenne. À ce propos, d'ailleurs, je crois que c'est l'occasion de dire que, dans notre pays, il est de bon ton pour certains d'avoir des débats. Est-ce que ce sont encore des débats, d'ailleurs, sur l'Allemagne ? En tout cas, des attaques en règle de ce qui se passe chez nos voisins allemands. Quelqu'un a écrit, je crois, récemment un livre où il fait même référence à un plat, le haran de Bismarck. Mais, en l'occurrence, nos voisins allemands, ce n'est plus l'Allemagne des casques à pointe. C'est une réalité économique, sociale, qui doit être regardée avec intérêt. C'est vrai. Et, en l'occurrence, je me souviens qu'au moment des élections européennes, l'année dernière, il y a eu un sondage qui a été fait dans tous les pays de l'Union européenne, les 28 États. Et c'est en Allemagne que les jeunes, je parle bien des jeunes, se sentaient le plus heureux. Donc, quand on décrit de façon caricaturale l'Allemagne comme un pays vieillissant, sclérosé, on ne regarde pas la réalité en face. Vous m'excuserez cette petite parenthèse, mais je crois qu'elle est importante pour un débat comme celui-là. Alors, c'est vrai, notre collègue Corderie l'a dit, il y a quelques initiatives de l'Union européenne, Michel Piron l'a dit aussi avant moi, sur le chômage, pour lutter contre le chômage des jeunes, pour favoriser l'emploi des jeunes. Je suis toujours un peu, je dois dire, surpris, stupéfait que, dans des documents de l'Union européenne, on puisse dire que l'objectif, c'est le plein emploi des jeunes, tous les jeunes ont un emploi, tous les jeunes ont une formation. Quand il y a une situation qui est aussi grave, il serait peut-être bien de faire preuve d'un peu d'humilité, parce qu'en l'occurrence, les initiatives qui ont été prises, évidemment, n'ont pas toutes porté leurs fruits. Et d'ailleurs, la Cour des comptes elle-même, en France, avait dressé un bilan assez alarmant de la garantie pour la jeunesse, par exemple, soulignant à la fois les moyens insuffisants et un manque de volonté politique, et au final, une absence de résultats. Et pour autant, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ça ne doit pas être vu comme une fatalité. Certains vont peut-être le dire, d'ailleurs, en disant, après tout, le marché du travail, c'est un marché comme un autre. On sélectionne, ils sélectionnent les plus productifs, et donc, les plus jeunes comme les plus âgés, ils sont un peu moins compétitifs parce que les uns ont moins d'expérience, les autres sont peut-être usés par des années de travail. Alors, c'est comme ça, voilà, c'est normal, c'est le marché qui sélectionne. Et la logique, à la fin, c'est qu'il y ait un chômage des jeunes plus élevé. Moi, je ne partage pas cela, de même que je ne partage pas l'idée, on la voit réémerger, y compris dans notre pays, régulièrement, qu'il y ait un salaire minimum qui ne soit pas le même pour les jeunes que pour le reste de la population. Et, M. le ministre, j'espère que vous exprimerez clairement sur ce sujet. On connaît, en réalité, un certain nombre de pistes qui n'ont pas été, jusqu'à présent, assez travaillées. Quand on regarde, notamment, ce qui se passe en Allemagne, évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure dans les questions, la question de la formation initiale par alternance, de l'apprentissage, qui doit être encore encouragée, et dans notre pays particulièrement, faciliter la création de nouveaux emplois. Là aussi, notre pays, souvent, se préoccupe plus de défendre l'existant que de se projeter, vers les nouveaux emplois. Faciliter aussi la mobilité universitaire et économique. Et moi, je voudrais dire à cette occasion que j'ai trouvé surréaliste que, dans notre Assemblée, les groupes de droite aient voulu, à une époque, faire une commission d'enquête pour s'inquiéter que des jeunes Français aillent travailler à l'étranger. Mais nous devrions les encourager, à commencer, bien sûr, par l'Union Européenne, y compris parce qu'il y a des différences démographiques. La France est un pays très dynamique démographiquement, l'Allemagne beaucoup moins. Eh bien, profitons-en pour favoriser les échanges, y compris l'enseignement de l'Allemand, d'ailleurs, pour permettre aux jeunes Français d'aller travailler dans la première puissance économique européenne. Et évidemment, si l'Europe peut prendre l'initiative, elle doit en prendre, il faut qu'elle le fasse. Mais c'est d'abord et avant tout dans notre pays que nous pourrons agir ici et maintenant pour relever le défi du développement de l'emploi pour les jeunes Français. Merci.